L'entreprise de France souhaite maintenant, nous vous l'avons promis, vous présenter les résultats de deux baromètres nationaux menés cette année en 2021. Le baromètre national de la perception de l'égalité des chances en entreprise qui fête ses 10 ans et le baromètre national de perception de la RSE en entreprise conduit pour la troisième année consécutive depuis 2019. Pour nous en parler, j'accueille maintenant Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF et Armel Carminati-Rabas, présidente du comité entreprise inclusive du MEDEF. Soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous. Alors, Armel Carminati, je vais m'adresser à vous en premier. Vous publiez aujourd'hui la 10e édition du baromètre de perception de l'égalité des chances en entreprise. Pourquoi avoir fait ce choix il y a 10 ans maintenant d'interroger les salariés ? Alors, ce n'est pas un choix personnel il y a 10 ans, c'était un choix concerté au sein d'une commission toute nouvelle il y a 10 ans qui à l'époque s'appelait Richesse des diversités. Et nous avions pris le soin d'y inviter des représentants d'entreprise, et ça a été évoqué tout à l'heure sur le mot d'introduction, de toute taille, de tout secteur, donc des provinciales, des parisiennes, des petites, des grandes, tous secteurs confondus. Et à l'époque, comme tous ceux qui étaient dans cette commission avaient déjà pas mal de kilométrages compteurs sur la question d'égalité des chances, il y régnait un peu de perplexité, parce que chacun avait vraiment l'impression de bien avancer dans son couloir de nage, dans son entreprise. Et puis pourtant, quand on regardait le paysage français, on n'avait pas forcément l'impression il y a 10 ans que ça progressait ni que ça reculait d'ailleurs. On ne comprenait pas bien. Et cette commission s'est aussitôt dit que plutôt que de travailler sur des plaidoyers, sur des incantations, il fallait tout de suite poser des chiffres sur la table. Geoffroy l'a dit tout à l'heure. Et dans ce domaine-là, le MEDEF ne l'avait encore jamais fait. Donc l'idée s'est tout de suite concrétisée en moins d'un an, avec une approche originale. C'était la première fois que le MEDEF lançait une enquête à destination des salariés. Le MEDEF, jusqu'alors, lançait des enquêtes à destination des managers, des chefs d'entreprise, des responsables. Et là, pour le coup, le micro a été tendu aux salariés. Et puis sa deuxième originalité, c'est que quand on interroge sur un climat, sur la perception d'un climat, il peut y avoir des biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on peut raconter sa propre vie plutôt que de raconter comment ça se passe autour de soi dans son entreprise. Et donc là, pour le coup, on a travaillé de façon professionnelle avec des sondagiers pour arriver à organiser des structures de questions qui évitent ces biais de confirmation avec des scénarios de projection sur ce qui se passe autour de soi. Et au fond, dès la première année, dès 2012, quand on a commencé à poser les premiers chiffres sur la table, ça n'était qu'un point, on n'avait pas encore la tendance. Mais on s'est aperçu que ça permettait de travailler sereinement avec autant d'objectivité que possible. Et non seulement sereinement, mais on s'en rend compte dix ans plus tard en se mettant à l'abri de l'hystérie des débats. Parce que l'égalité touche des chances, tout le monde va vous dire qu'il est pour. C'est comme la paix dans le monde. Et s'il y a bien un endroit sur lequel l'intention ne suffit pas, c'est celui-là. C'est du travail, l'égalité des chances, et c'est du travail quotidien. Et notre objectif avec ce baromètre, c'est d'équiper nos adhérents. C'est de leur donner une petite mallette, et d'ailleurs au sens concret, parce que, Dominique le sait bien, nos équipes se rendent dans les territoires avec les chiffres du baromètre et avec des outils pratiques pour ensuite travailler sur ce que les chefs d'entreprise ont besoin de traiter, puisque tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes. Et ce baromètre-là, c'est un outil pour démystifier le sujet. C'est compliqué avec un chef d'entreprise, mais c'est compliqué avec un citoyen tout court d'aborder les questions d'inégalité, parce que c'est désagréable, parce qu'on a l'impression, quand on les observe et qu'on les mesure, qu'on a fait quelque chose de mal. Or, l'inégalité, dans la plupart des cas, elle arrive par inadvertance, elle arrive par ignorance. Mais un chef d'entreprise, c'est un chef, ou une chef d'entreprise, c'est une chef. Un manager, c'est en responsabilité. Donc, il n'est pas responsable de tout ce qui peut s'y passer, il est responsable de s'en préoccuper et d'aller le mesurer. Et à partir de là, de se mettre au travail, avec bien entendu toute l'imperfection du travail humain et du travail en société, mais voilà comment ça avance. Et ce baromètre, sur la partie égalité des chances, a une dizaine d'années maintenant. Et puis, il y a trois ans, Dominique va vous le raconter, on a décidé d'y faire un peu de place, c'est-à-dire de continuer à interroger les mêmes participants, les mêmes 1500 tous les ans, grâce à un grand sondagier. C'était NS Cantart depuis pas mal d'années. Et puis, de réserver la moitié des questions pour les interroger sur l'égalité des chances. Et puis, on a fait un espace tout neuf sur la RSE, parce que la responsabilité s'est imposée. N'est-ce pas, Dominique ? Voilà, nous allons en parler avec vous, Dominique Kerlac. Merci. Alors, pourquoi avoir décidé, justement, comme le précise Armel, de lancer un baromètre sur la RSE ? Alors, outre la raison, je dirais, de continuité historique, de l'outil qu'on avait déjà, donc maintenant, depuis 10 ans, il y a trois raisons principales. La première, c'est qu'elle est pédagogique, c'est-à-dire que tout le monde parle de la RSE. Et effectivement, on tombe vite dans l'incantation de la RSE. Et donc, ça devient vite un repossoir pour les entreprises qui ne savent pas précisément mettre des mots, mettre des qualificatifs, mettre des actions concrètes sur la RSE. Du coup, ça fait vite le clan des bons et des méchants, du blanc et du noir, du bien et du mal. Et on est vite cantonné à, finalement, c'est pas pour moi. Et donc, ce qui aurait un effet inverse à ce que nous, on souhaite au MEDEF. Donc, la première raison, ça a été de mettre des mots sur qu'est-ce que c'est que la RSE au sens large. Parce que la perception que l'on a trop souvent de la RSE, que ce soit chez les salariés ou chez les dirigeants d'entreprise, j'insiste sur ce point, c'est pas uniquement les dirigeants d'entreprise qui ont cette perception, c'est également les salariés, croient que la RSE, ça n'est exclusivement que le domaine de l'environnemental. Or, la RSE, c'est un sujet beaucoup plus large. Et donc, la première raison pour laquelle on a voulu avoir beaucoup plus de questions sur cette partie RSE dans le baromètre historique, c'est de constater que la RSE embrasse beaucoup de sujets. Et comme le disait le président Geoffroy Roude-Bézieux tout à l'heure, est véritablement un outil stratégique pour piloter son entreprise. Donc, ça, c'est la première raison, faire de la pédagogie et montrer tout ce que recouvre une démarche RSE dans une entreprise et non pas simplement l'environnemental. Et donc, la deuxième raison, c'est que nous, le MEDEF, on a cette responsabilité, justement, de faire de la pédagogie, de rendre ça intelligible et accessible à toutes les entreprises, parce que c'est notre responsabilité de mouvement patronal, de travailler finalement sur ces trois piliers que sont l'environnemental, certes, le social et également la gouvernance. Et si on démarre cette semaine par la présentation de ce baromètre, je dirais rénové depuis deux ans maintenant, c'est parce qu'on veut faire de la pédagogie toute la semaine. Donc, on a une semaine qui va justement aller éclairer les points méconnus, incompris, du grand public que nous sommes, finalement, quand on est dirigeant d'entreprise, parce que 190 000 entreprises, on est quelques entreprises, PME, TPE, à avoir travaillé le sujet, mais pas tant que ça, en réalité. Or, on sait que c'est un vrai levier pour l'entreprise de travailler sur la RSE, donc on va faire de la pédagogie sur les angles morts, finalement, et sur les piliers toute la semaine. Ça, c'est la deuxième raison de l'enrichissement de notre baromètre historique. Et puis, la troisième raison, elle est très pratique ou pratique. Quand vous faites un baromètre de perception et que vous interrogez les salariés, assez rapidement, vous voyez se dégager les warnings, les signaux faibles qu'ont les salariés dans votre entreprise, mais que vous, en tant que dirigeant, vous ne percevez pas ou plus. Et donc, le fait d'interroger les salariés sur la perception de qu'est-ce qui est important pour eux dans une démarche RSE et à quoi ça peut servir, vous, en tant que dirigeant, vous avez les meilleurs sentiments du monde, vous avez envie d'être performant, d'être bienveillant, d'être efficace, d'être vraiment, vous avez envie de faire les choses bien. Simplement, vous ne voyez pas tout. Et donc, la perception vue par les salariés vous permet d'avoir des indicateurs sur lesquels on va pouvoir travailler et bâtir une stratégie RSE. Parce que, encore une fois, la manière dont les salariés perçoivent les actions dans l'entreprise sera probablement mieux travaillée et mieux communiquée si vous les interrogez que si vous êtes dans votre stratégie top-down, on va dire. Voilà un petit peu les raisons pour lesquelles on a voulu enrichir et innover dans notre baromètre historique. Justement, alors, merci Dominique Arlac. La perception des salariés, on va en parler. Quelle perception, selon vous, les salariés ont-ils aujourd'hui du développement durable en entreprise et des enjeux liés à la RSE ? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que le terme RSE est souvent atrophié et renvoyé à cette notion environnementale seulement. Et c'est partagé entre les salariés et les dirigeants. En fait, la première chose qui ressort, c'est que la RSE est perçue par les salariés comme moins prioritaire, la RSE dans sa globalité, comme moins prioritaire que les items qu'elle compose. C'est-à-dire que dans la RSE, vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez mettre la santé et la sécurité au travail. Vous pouvez mettre l'égalité des chances. Vous pouvez mettre l'inclusion. Vous pouvez mettre plein de choses. Ce qui est assez étonnant, c'est que pour les salariés, finalement, le thème générique, le chapeau général est moins important que les items. Et donc, une des choses sur laquelle il va falloir travailler, c'est de montrer combien ça fait sens, combien c'est cohérent, combien cet outil RSE global peut être un outil de pilotage stratégique de l'entreprise parce que sinon, si on est enfermé dans tel ou tel item en fonction de ses préoccupations quotidiennes, de ses convictions, de ses croyances, de son quotidien, on ne fera qu'un petit bout du chemin. Donc, nous, au MEDEF, il faut absolument qu'on fasse une vision à 360 pour montrer tous les leviers que l'on a et puis, encore une fois, pour ne pas ostraciser des entreprises qui seraient peut-être en progression sur certains items, mais pas encore arrivées aux meilleures notes qui soient et puis qu'on ostraciserait de manière injuste parce que sur d'autres items, elles sont très en avance, mais effectivement, le phénomène me se jouera d'un jour et donc elles sont en avance, mais personne ne le sait. Donc, on les renvoyait à ce qu'on ne fait pas ou pas bien. Donc, c'est important d'insister sur tous ces critères et le premier renseignement, c'est de remettre l'ARSE comme chapeau régalien de la stratégie et non pas être enfermé dans tel ou tel item. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va dire que les choses varient assez peu par rapport à la première édition de 2020 en termes d'items, si on rentre vraiment dans les items. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que la santé, donc ce baromètre, il est sorti l'année dernière, donc pour la première fois dans cette dimension RSE. Pardon, troisième fois. Donc, l'année dernière, il y avait eu un critère qui avait explosé. C'était la santé et la sécurité au travail. Alors, évidemment, en 2020, il n'y avait pas besoin d'être devin pour savoir que ce critère arriverait en tête. Et donc, c'est toujours le cas en 2021. C'est 72% des salariés qui jugent que c'est l'item prioritaire. Un deuxième sujet qui monte, c'est l'environnement quand même, qui monte de quatre points. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience et cette perception des salariés comme étant important pour la stratégie RSE de leur entreprise. C'est quelque chose qui monte. En revanche, il faut quand même toujours ramener ça au positionnement dans les autres items. Ça n'est qu'au sixième rang des préoccupations des salariés, l'environnement dans les démarches RSE, alors que la santé reste au niveau le plus élevé. Et puis après, le dernier élément qu'on peut indiquer, c'est les petites variations en fonction de l'âge. Autant la santé et la sécurité au travail reste quelque chose qui est complètement partagé toutes générations confondues. C'est tout le temps l'item qui arrive en très, très haut. Après, il y a des variations selon les catégories d'âge. Par exemple, pour les jeunes, ils accordent, eux, plus d'importance à l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est la génération. Alors, quand on parle des jeunes, c'est les 16-34 ans. Donc, cela, pour eux, c'est quelque chose. Alors, c'est important de savoir ça parce que, encore une fois, le chef d'entreprise, pour se réapproprier ses résultats, s'il a une population active de salariés jeunes, c'est quand même quelque chose, s'il n'a pas fait grand-chose jusqu'ici là-dessus, qui, à un moment donné, va arriver en tampon avec les préoccupations de ses salariés. Donc, cela, c'est important sur la partie générationnelle jeune. sur la génération d'après, les 35-49 ans, c'est l'éthique qui se dégage un petit peu plus. Et puis, alors, étonnamment, pour moi, encore, étonnamment, je pensais que c'était un sujet qui était essentiellement porté par les jeunes. Eh bien, non, pas tant que ça. Les plus de 50 ans sont la seule tranche d'âge. Les plus de 50 ans sont la seule tranche d'âge qui met l'environnement dans le tiercé gagnant des préoccupations. Pour moi, c'était quelque chose qui avait été révélé par des générations plutôt jeunes. Et en réalité, ce sont plutôt les plus de 50 ans qui s'en préoccupent. Voilà, en gros, ce que l'on peut dire sur ce premier niveau d'analyse. Merci, Dominique Kerlec, pour cet état des lieux très clair. Armel Carminati, quels sont, on n'a pas parlé des résultats sur l'égalité des chances ? Oui, alors, focus égalité des chances, là, on a de la profondeur sur 10 ans. Donc, les équipes ont travaillé pour vous remettre la perspective depuis 2012. Et cette question bifide est intéressante parce qu'on interroge les participants, donc les 1 500 salariés représentatifs du tissu français, pour leur demander, d'une part, c'est la barre violée foncée au-dessus, quelle est l'importance qu'ils accordent à l'égalité des chances ? C'est dans leurs yeux à eux. Et puis, on leur demande aussi, et à votre avis, votre direction, est-ce que c'est important pour eux ? Et donc, c'est la barre qui est un petit peu plus claire en dessous, qui est plus claire, mais qui progresse. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une dizaine d'années, on avait jusqu'à 17 points d'écart au tout début entre ce que j'attends, moi, salarié, et ce que je pense que ma direction accorde comme importance. Et on voit que ça se réduit. Et de façon tendancielle, claire, on est cette année à 12 points de décalage seulement. C'est 12 points quand même, mais ça n'est que 12 points. Donc, ça nous permet quand même de nous encourager sur le fait que les salariés ne lâchent rien. Ce n'est pas parce que les entreprises travaillent, on le voit en dessous, qu'ils détellent sur le sujet. C'est ce que disait le président Geoffroy Drobézieux tout à l'heure. Ça reste une exigence impérieuse. Mais par contre, les entreprises sont au rendez-vous. Et là, on est représentatif du tissu français. C'est-à-dire qu'on a 75% de nos répondants, à peu près, c'est rééquilibré par TNS Cantar, qui travaillent dans des entreprises PME ou TPE, ou bien à peu près la même proportion, qui travaillent hors d'Île-de-France. Donc, on a vraiment un tissu représentatif et on voit que ça se bouge. Depuis les années 2016, à peu près, les entreprises se mettent en ordre de bataille. Ça, ça me fait, moi, émerger deux commentaires. Le premier, c'est que, quoi qu'en disent les échos alarmistes très amplifiés dans les médias, et vous me pardonnerez, Annabelle, les entreprises n'est pas un champ de bataille sur lequel il y aurait une négligence systémique. Pas du tout. Il y a de grosses exigences. Et on voit les entreprises au rendez-vous. Et puis, c'est aussi une autre réflexion que là, on a quand on va rencontrer nos adhérents sur les territoires. Chef d'entreprise, patron, manager, manageuse, n'ayez pas peur. C'est un sujet compliqué. Ça pourrait être une poudrière. Et effectivement, on ne parle pas des familles heureuses. Et donc, quand il y a des accents ou des coups de projecteur qui sont donnés, c'est sur les accidents de parcours, et il y en a. Il n'y a pas de milieu parfait. Par contre, ce que l'on voit, c'est que pour toutes ces entreprises qui n'ont pas peur et qui s'y attellent, et pour lesquelles les salariés accusent réception, en disant, ils le font, je le vois, j'en entends parler, ceux qui font et ceux qui communiquent, s'en portent bien. On le verra un peu plus tard dans l'étude. Donc, on a pris ce risque-là, il y a dix ans, d'aller demander non seulement comment les salariés ressentent le climat de travail, mais on leur a aussi demandé de nous accuser réception de la façon dont leur direction se bouge. Et là-dessus, quand le président Roubaiseau disait tout à l'heure, bon, alors, vous mesurez de la perception, je dirais même bien qu'un jour, on mesure la réalité. Moi, je suis plutôt à dire tant mieux si on arrive à mesurer la réalité, mais moi, c'est ma perception qui forge ma vie et ma trajectoire. C'est ce que je ressens. Si je rentre dans un restaurant aussi organisé et bienveillant, soit acide, et que je me sens mal accueilli, c'est ma perception qui compte, finalement, et on le sait dans les météorations. Donc, cet indicateur-là, indicateur très sensible, on le surveille comme le lait sur le feu depuis dix ans. D'accord. Sur la page suivante, j'aimerais vous inviter là à regarder un champ de questions qu'on n'avait pas tellement envie d'aller regarder il y a dix ans. Quand on a créé au sein de la commission avec des représentants d'entreprises de toutes tailles, ce baromètre, on voulait parler d'inclusion, on voulait parler d'égalité des chances, aller regarder là où ça se passe bien, parce qu'il faut aussi des points de rassurance, et puis se donner des objectifs là où c'est drôlement bien bien. Et puis, cette question de discrimination, elle était assez discrète parmi notre quarantaine de questions. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a une oreille très attentive sur le terrain de français pour relayer tout ce qui touche à ce sujet. Et donc, on travaille depuis une dizaine d'années sur deux questions seulement, mais deux questions précises sur la discrimination. On demande aux répondants, à votre avis, est-ce que vous craignez, un jour peut-être, donc c'est très potentiel, d'être discriminé sur le marché du travail, et puis autre question, un jour peut-être discriminé dans l'entreprise actuelle dans laquelle vous travaillez. Alors, première question, sur le marché en général, on avait eu un petit pic l'année dernière, enfin un vrai pic, à 56% en 2020, c'est-à-dire qu'on revenait presque en régression quasiment sur les niveaux de tout premier baromètre de 2012-2013, et puis ça se calme cette année à 45. Donc là, on voit un vrai apaisement, on est à moins 11 points sur 2021. Je me permets de commenter le petit pointillé de 2000, entre 2018 et 2020, vous remarquez qu'il n'y a pas d'année 2019, parce que c'est une question qu'on n'avait pas posée en 2019. Et on l'a ressuscité en 2020 pour finalement tendre le micro dans un moment où la France était les nerfs à vif. 2020, nous parlions d'état de guerre contre un ennemi invisible. Il y avait une anxiété généralisée, ce n'était même plus de l'anxiété, c'était de l'angoisse. Et donc là, un des enseignements que l'on a, nous, c'est qu'au fond, la crainte de discrimination est une crainte parmi les autres craintes et que dans un climat d'hyper sensibilité et d'hyper angoisse, celle-ci remonte comme la crainte sur son état de santé ou la crainte de perdre un proche ou la crainte de perdre son job. Et il ne faut pas oublier aussi qu'en 2020, pour un tiers des salariés, il y a eu un vrai éloignement du lieu de travail par le télétravail. Il y a un autre tiers qui a débrayé en chômage partiel. Donc, il y en avait deux tiers qui n'étaient plus au contact. Et là, l'inquiétude a forcément été féroce sur l'idée que, invisible, on aurait pu être oublié. D'oublier, donc, potentiellement moins bien traité. Donc, on voit avec soulagement, avec soulagement, je dirais, cet indicateur baissé. Et puis, sur la page suivante, vous verrez la question miroir sur, et à propos, est-ce que vous craindriez un jour potentiellement d'être déterminé au sein de votre entreprise actuelle ? Là, même schéma, ça retombe à moins 7 points. Donc, on était à peu près à 41 et on descend à 34. Et un point assez saillant, je ne l'ai pas commenté, mais vous l'avez vu sur la page précédente, les femmes étaient surrépondantes sur cette crainte. Elles étaient 50 % d'entre elles à craindre d'être discriminées un jour sur le marché du travail et 41 % des hommes. Là, cette fois-ci, ça fait deux ans de suite qu'il n'y a plus de différence entre les salariés hommes et les salariés femmes. Est-ce que c'est le signe que les entreprises ont vraiment pris le sujet sur lequel les interprètent la jeunesse, d'ailleurs, de moins de 34 ans, sur l'égalité femmes-hommes ? En tout cas, il n'y a plus d'écart et on arrive à neutraliser ça, ce qui est à nouveau extrêmement encourageant. Et ne pas oublier que ce 34 est un regard du 46 qu'on a vu sur la page précédente, c'est-à-dire que c'est 12 dans sa propre entreprise qu'on se sent plus en sécurité. Le marché, c'est l'inconnu, c'est plus inquiétant, mais dans sa propre entreprise, il y a un véritable apaisement dans deux tiers des cas. Ce qu'il y a d'intéressant, puisqu'on s'est vu que cette question prenait de l'importance bien malgré nous, c'est qu'on est allé chercher aussi à chaque fois, sur la page suivante, quand on nous dit qu'il y a une hantise de discrimination, pour certains des répondants, au sujet de quoi ? Il ne faut pas fantasmer, un baromètre, ça sert à ça, ça sert à les mesurer. Eh bien, depuis 2012, c'est-à-dire depuis 10 ans, c'est toujours l'âge, 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 on va dire le vieillissement, puisque ce ne sont pas les jeunes qui surrépondent, mais c'est l'âge qui est vécu dans ce pays comme un facteur de discrimination systémique, puisque ça fait 10 ans que ça dure, et ça ne se calme pas beaucoup. et puis on voit que les deux autres items, vous le voyez sur la gauche, ce sont des items d'apparence, c'est l'apparence physique et puis le fait d'être d'un certain sexe, très clairement d'une femme, puisque c'est les femmes qui surrépondent à 40% et les hommes à 8% seulement craignent d'être un jour discriminés parce qu'ils sont des hommes. Donc on voit bien que ces trois critères-là distancent assez largement la suite. Ce qui est intéressant dans la colonne des femmes qui est un peu orangée ici sur cette page et puis dans la colonne des hommes, c'est qu'on voit que les femmes dans les trois premières réponses craignent pour leur apparence physique en raison de leur sexe, du fait d'être une femme et pour leur origine sociale, par contre les hommes, eux, expriment de l'inquiétude au sujet de leur apparence physique à 23%, mais il y a deux autres items que vous ne voyez pas parce qu'ils sont en moyenne en dessous des opinions politiques, c'est que les hommes surrépondent aussi sur les opinions politiques à 12%, bien plus que les femmes, donc la crainte que leurs opinions politiques leur coûtent cher et puis le deuxième sujet à 10%, c'est leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. petit salut aujourd'hui sur le fait que parmi les nombreuses journées internationales dans le monde, nous sommes dans la journée internationale du coming out aujourd'hui et dans la journée internationale des filles. Ne me demandez pas pourquoi il y a autant de journées internationales, mais c'est deux sujets très importants pour nous. Donc voilà sur finalement ce qui gêne, ce qui crée de l'inconfort. Et puis, autre élément intéressant qu'on interroge depuis quelques années, c'est sur la page suivante, et ça on le fait tout à la fin du questionnaire, de façon à ne pas colorer les questions de trop d'éléments personnels ou identitaires dans la façon dont les participants et les salariés répondent. Tout à la fin, on leur demande s'ils estiment porter au moins une caractéristique potentiellement stigmatisante. Et on en liste toute une série qui, pour certaines, font partie des éléments protégés par la loi et puis pour d'autres, pas. Quand on voit, par exemple, dans ce sujet, le fait d'être militant ou le fait d'être d'une certaine origine sociale, modeste tout en haut ou aisée tout en bas, on interroge sur pas mal de critères. et dans les tric croisés que l'on est capable de faire, on voit que les répondants qui assument porter une ou plusieurs caractéristiques très singulières, particulières, ne sont pas ceux qui disent craindre un jour d'avoir des soucis pour ces raisons-là. Par exemple, vous avez 22% de nos 1 500 répondants qui signalent être d'une origine sociale modeste, mais par contre, les mêmes ne sont que 4% à dire qu'ils craindraient d'être un jour discriminés pour cette raison. 22, 4. Je pourrais vous donner un autre exemple. 7% de nos répondants sont en situation de handicap visible ou invisible. Ils ne sont que 3%, c'est-à-dire moins de la moitié, à craindre un jour être discriminés dans l'entreprise ou ailleurs. Donc en fait, même ces items-là ne nous donnent pas des craintes automatiques de stigmatisation. Et puis enfin, dernier sujet, puisqu'on a vu l'égalité entre les femmes et les hommes est un sujet extrêmement important aux yeux des moins de 34 ans qui nous ont répondu. Et bien, quand on demande à tous les répondants quels sont les sujets sur lesquels ils veulent absolument voir l'entreprise travailler, les deux premiers concernent l'égalité femmes-hommes. L'égalité au sens large et puis depuis 3 années qu'il existe l'index d'égalité salariale, on a rajouté cet item. Et sur ce sujet-là, également, ces deux sujets devancent de 10 points la question de l'âge. Donc nos salariés ont une hantise un peu lointaine, on s'espère tous vieillir en bonne santé, n'est-ce pas ? Mais une hantise un peu lointaine qu'un jour, l'âge pourrait leur coûter cher. Néanmoins, ce n'est pas le sujet, c'est 10 points derrière sur lequel ils exigent du travail dans l'entreprise. C'est la question de l'égalité femmes-hommes. Et ce qui est intéressant et ce qui, en tout cas, moi, me rassure, c'est que c'est une exigence des femmes qui répondent et c'est une exigence des hommes qui répondent tout autant. C'est passionnant. Merci, Armelle, pour cet éclairage. Dominique Carlac, est-ce que vous constatez que les salariés ont une bonne perception des actions de leur entreprise ? Alors, on a les actions et puis derrière les actions, on a les valeurs que l'on incarne et puis ce que l'on déclare vouloir faire et quelle utilité on veut avoir à la société. Et donc, ça se traduit par soit l'entreprise à mission, soit par la raison d'être. Donc, cette perception, on va d'abord en parler sous l'angle des valeurs. Il y a à peu près la moitié des salariés qui déclarent connaître les valeurs de leur entreprise et ça reste à peu près au niveau de 2020. Donc, il y a la moitié des salariés qui se situent bien dans ce qu'incarne finalement l'entreprise dans laquelle ils travaillent, les valeurs. Alors là, on est vraiment dans la double perception. Une valeur, ça n'est pas mesurable et puis on est toujours dans la perception. Mais il y en a la moitié qui déclarent qu'elles connaissent les valeurs de leur entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que surtout, il y a 90% d'unanimité, quasiment, à l'adhésion de ces valeurs. C'est-à-dire que l'adhésion aux valeurs, elles sont comprises et en plus, à 90%, on y adhère. Sinon, peut-être qu'on ne serait pas venus mais peut-être qu'on ne serait pas restés non plus parce que ce n'est pas que pour les nouveaux arrivants. Néanmoins, il y a quand même une vraie différence entre les nouveaux arrivants et les plus anciens. Alors, soit par un phénomène d'usure, soit par un phénomène de tout feu, de tout flamme, je ne sais pas, mais en tout état de cause, les tout à fait en accord avec les valeurs de l'entreprise chez les jeunes, c'est 35%. Et puis, 10 ans plus tard, c'est 20%. Donc, il y a probablement un petit peu d'usure au passage. Il n'y a plus la même ferveur qui est je suis venu dans cette entreprise, probablement, non seulement pour une mission, pour un salaire, mais aussi pour des valeurs. Et donc, assez naturellement, il y a ce 35% chez les jeunes arrivants qui dépassent très nettement les 20% pour ceux qui sont là depuis 10 ans. c'est un point extrêmement important cette communication et cette perception et cette compréhension des valeurs parce qu'aujourd'hui, dans les processus de recrutement, on n'attire plus les talents ou on ne conserve plus les talents exclusivement sur des choses réelles, palpables et mesurables. On les attire et on les fidélise sur des choses beaucoup moins réelles, palpables et mesurables. Donc, ça renvoie à la slide suivante qui parle cette fois de l'affichage qu'on peut faire de ces valeurs en les traduisant dans une raison d'être ou dans une mission puisqu'à ce moment-là, on fait comme ici au mouvement des entreprises de France où on dit voilà, nous, notre raison d'être au mouvement des entreprises de France, c'est agir ensemble pour une croissance responsable et c'est écrit sur les murs. C'est là où on va passer des valeurs à la raison d'être. C'est-à-dire qu'une entreprise peut incarner des valeurs, peut parfois depuis des générations les incarner et les vivre mais finalement, on ne les a pas écrites et c'est là où on va devoir travailler parce que quand on demande aux salariés est-ce que vous connaissez la raison d'être ou la mission de votre entreprise qui exprime la façon dont elle veut impacter la société, dont elle veut être utile au sein de la société, là, on n'a plus que 30%. Il n'y a plus que 30% de salariés qui savent quelle est la raison d'être de leur entreprise au sens quel est le rôle que l'entreprise entend jouer dans la société. Or, c'est bien malheureux parce que si l'entreprise est une entreprise de plusieurs générations d'une part ou si elle est start-up avec une nouvelle vision du monde, elle a assurément une raison d'être. Or, elle n'est pas connue. Donc, il faudra systématiquement, et c'est la leçon de ce baromètre sur cette partie-là, systématiquement formaliser et communiquer autour de cette raison d'être. Ce n'est pas juste quelque chose qui est dans un coin. On doit nécessairement communiquer parce que sinon, on en perd au passage et il peut y avoir un phénomène de slasher, de switcher, de gens qui vont, qui viennent dans l'entreprise parce qu'on ne travaille pas assez sur le long terme et l'ancrage et la traduction de ces valeurs en raison d'être qui sont vécues au quotidien. Et c'est pour cela probablement qu'il y a ce phénomène aussi de turnover dans les entreprises. C'est qu'à un moment donné, on se donne tous rendez-vous pour travailler sur la raison d'être de l'entreprise. On y travaille un an, deux ans, trois ans. On accouche de cela et puis après, on passe à autre chose. Et malheureusement, c'est quelque chose qui doit être entretenu si on veut que ça soit justement suivi et qui est de l'adhésion de nos salariés. Donc, il faut quand même dire que les jeunes ont une acuité quand même supérieure sur ces sujets-là puisqu'il y a quand même plus de 50% des jeunes 16, donc 24 ans qui ont connaissance de la mission de leur entreprise. Et quand on passe au plus de 50 ans, on passe de 51% chez les jeunes à 28%. Donc, on est loin peut-être aussi de ces préoccupations-là pour ces salariés de plus de 50 ans. Donc, ça invite quand même à réfléchir en tant que dirigeant à se dire mais la raison d'être pourquoi, pour qui ? Et je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur non pas le recrutement mais sur la fidélisation des talents autour de que peut-on faire pour davantage faire connaître la raison d'être à nos plus anciens et fidèles salariés pour pouvoir en faire un véritable outil d'attractivité de nos entreprises. Donc, la leçon, je dirais, de ces messages et de cette enquête sur valeurs connues ou pas et raison d'être et mission connue ou pas dans l'entreprise par les salariés, c'est la même chose que sur la RSE tout à l'heure. Tout cela invite les chefs d'entreprise à mieux structurer, à mieux communiquer sur leur stratégie RSE pour pouvoir mieux inclure les salariés dans cette démarche parce que sinon, on aura une démarche disjointe entre perception et puis réalité de ce que fait l'entreprise. Merci Dominique Carlac. Alors, vous venez de parler de la RSE comme un outil d'attractivité pour l'entreprise. Armel Carminati, selon vous, existe-t-il un lien justement entre RSE et attachement à l'entreprise pour les salariés ? Alors, un lien, moi je suis statisticienne donc je ne vais pas vous dire qu'il y a une corrélation mais en tout cas, on le mesure de façon implacable depuis trois ans qu'on interroge sur la RSE à une avance et un phénomène parallèle. Sur la question de confiance, êtes-vous confiant dans votre avenir au sein de votre entreprise actuelle ? Vous le voyez, ils sont sur l'ensemble du panel 77% et à nous dire qu'ils ont confiance et il y a quelque chose de tout à fait impressionnant parce que la question de confiance, on la pose depuis dix ans, ça a fait un bond de onze points en dix ans. On était onze points en dessous de ces 77-là il y a dix ans et ça ne cesse de progresser. Donc la valeur entreprise ou en tout cas l'écosystème entreprise, c'est le lieu de la confiance. Depuis trois ans, on va chercher le retour des répondants sur le fait qu'ils ont localisé une entité RSE ou un bout de quelqu'un responsable de la RSE dans l'entreprise et on voit que pour ceux qui l'ont localisé et qui l'ont bien identifié, ils sont 83% à avoir confiance et puis ceux qui ne savent pas, ils disent je ne sais pas, je pense qu'il n'y en a pas, ils ne sont que 71%. Donc on voit le creux s'organiser entre les entreprises qui ont mis en route quelque chose, même modeste, mais qui ont donné une intention de travailler sur leur RSE et ça crée de la confiance systématique depuis trois ans, on le voit. et puis peut-être dernier point intéressant, sur la page suivante, il y a la question de la confiance mais il y a aussi plein d'autres sujets par lesquels on peut mesurer l'attachement à l'entreprise, ça va venir je pense, puisque bien entendu on interroge sur l'égalité des chances, bien entendu on interroge sur la RSE mais également sur la solidité du lien social vis-à-vis de l'entreprise. et bien quand on interroge ceux qui s'y voient travailler encore dans trois ans dans leur entreprise actuelle, ils sont 68% donc c'est plutôt rassurant et on a plus de deux salariés sur trois dans nos entreprises Dominique qui s'y voient travailler dans trois ans mais pour ceux d'entre nous qui ont démarré un travail sur la RSE ça monte à 82 de loyauté à trois ans par les temps qui courent sur lesquels on se bat tous pour conserver les talents importants et puis en embaucher là pour le coup c'est un bon c'est une plus-value formidable en termes d'attachement. La confiance en l'avenir c'est pas la confiance dans l'entreprise mais c'est la confiance dans l'avenir dans son avenir donc dans le fait que l'entreprise nous sera désirable pendant encore un bon moment et bien là-dessus ils sont 83% je me demande si les chiffres n'ont pas été inversés d'ailleurs c'est peut-être le seul le plaisir au travail on les interroge là-dessus ils sont 68% en France à prendre du plaisir au travail et j'espère bien d'ailleurs que post-confinement c'est des chiffres qui vont continuer à remonter mais ils sont 76% dans une entreprise qui a un étendard RSE assumé quand on leur demande s'ils ont un bon manager c'est quand même rassurant parce que les managers Dieu sait si c'est la boîte à critique et si même d'ailleurs parfois certains ont travaillé sur des sujets d'entreprise libérée de ces managers et bien ils sont 80% à penser qu'ils ont un bon manager et les jeunes en tête d'ailleurs c'est quand même extrêmement rassurant quand il y a un service RSE et puis enfin est-ce que votre entreprise représente la diversité de la société en France 80% en général mais 86% quand il y a un engagement RSE donc on voit à quel point le fait de débranler la caravane sur ces sujets-là sans prétendre tout savoir et tout faire mais tout simplement de lancer le mouvement et de l'assumer finalement crée du renforcement du lien d'attachement très bien merci pour ce beau message Dominique Arla qu'est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Armel ou quelques mots pour conclure je crois que pour conclure mais je crois que déjà le dernier mot d'Armel sur les derniers indicateurs c'est la démonstration absolue on arrive quand même à davantage être cohérent fédéré être en cohésion et donc probablement être dans l'intelligence collective quand on inscrit un petit bout d'organisationnel dans l'entreprise enfin d'organique je veux dire c'est-à-dire que c'est pas le tout d'en parler il faut vraiment le faire même si c'est une petite mission interne même si c'est un stagiaire même si c'est un double time en mauvais français ou c'est quelque chose on a tous à y gagner en fait on a vraiment tous à y gagner les deux petits mots c'est plus de l'information donc sur la suite de cette semaine demain matin pour justement se dire comment on peut valoriser tous les efforts que l'on fait communiquer ou pas mais en tout cas comment on peut les valoriser auprès de nos salariés auprès de la société dans son ensemble on aura un atelier sur structuration et communication de sa stratégie RSE donc ça c'est important il y aura un deuxième rendez-vous qui va le précéder cet après-midi ça c'est vraiment important pour les adhérents qui nous suivent sur je suis PME je suis TPE comment je structure comment je bâtis une stratégie RSE donc vraiment on vous invite derrière je dirais ces résultats de baromètre qui nous permettent de nous donner rendez-vous de se dire là on est vraiment passé à la phase opérationnelle de rendre ça accessible aux entreprises et de pouvoir le valoriser mais et cette fois vous verrez valoriser de manière extra financière mais le valoriser tout bonnement sur la performance de sa propre entreprise et à très court terme parce qu'il y a des outils très très simples qui ont été testés et donc qui sont réappropriables à tous nos adhérents Merci Dominique Kerlac merci Armel Karminati pour cet échange et cette présentation riche en informations et absolument passionnante Merci